Communiqué de la session du comité d'urgence de la Fédération Cameronaise de football qui est tenu le 2 octobre. Il s'agit ici de ce nouveau staff qui a été publié même par la CA TV il y a dit cela quelques jours. Un autre communiqué, n'est-ce pas, concernant la sanction de la FIFA contre le président de la FEC à foot. Nous allons essayer de parcourir un peu une petite section de ce communiqué publié par le secrétaire général de la Fédération pour nous faire savoir qu'il se réserve le droit d'exercer les voies de recours prévues en la matière en vue de faire rétablir la justice sur cette affaire. Je vais également vous présenter une des déclarations de l'actuel coordonnateur des équipes nationales, Timothée Atouba, qui était déjà en train de soutenir l'Africa foot et aussi en train de prôner le travail ensemble, c'est-à-dire la mutualisation des forces afin de pouvoir faire sortir le Cameroun dans cette situation. Les amis, voilà les quelques sujets qui vont nous entretenir, dans les quelques minutes qui vont suivre. Retrouvons-nous juste après. Alors les amis, comme je vous le disais, la Fédération Camerounaise de football a publié un communiqué relatif à la session du comité d'urgence qui s'est tenue le 2 octobre, c'est-à-dire hier. Et voilà, ils se sont réunis comme ça, c'était dans l'optique ou bien l'objectif était de confirmer ce qu'avait déjà publié le Mincep, c'est-à-dire ce communiqué relatif au nouveau staff. C'était l'objectif de cette réunion ou bien de ce comité d'urgence, de ce rassemblement du comité d'urgence. Et ils ont profité de ce fait donc pour approuver cela et dire qu'ils vont communiquer cela à la FIFA et à la CAF, n'est-ce pas, afin qu'ils puissent procéder à la conformisation des actes de prise de fonction des personnes désignées. Je vous ai parlé donc d'une des vidéos de Timothée Attouba, l'actuel coordonnateur des équipes nationales, qui était déjà en train de préconiser la mutualisation des forces afin de pouvoir faire sortir le Cameroun de cette situation qui ne l'honore pas en ce qui concerne le salaire des joueurs dans la ligue ici au Cameroun ou bien dans MTN et Lean One. Je vais vous proposer, pour ceux qui n'avaient pas eu à écouter cela, de suivre cette section et retrouvons-nous juste après pour parler de la suite. Bonjour, je suis Timothée Attouba, ancien international camerounais. J'ai fait cette vidéo pour apporter mon soutien inconditionnel à l'Afrique à foot. Son président, Samuel Eto'o, par rapport à tous les efforts qu'ils font en ce moment pour le football camerounais. Le changement est difficile à accepter parce qu'on a peur de l'inconnu. Mais je pense quand même que jusqu'ici, n'est-ce pas, le président Samuel Eto'o et puis la fédération ont commencé à changer les choses dans le bon sens. Mes frères, chers acteurs du football, autant administratifs que sportifs, les choses changent, dans le monde ça change, en Afrique ça change, au Cameroun ça doit changer. Acceptons le changement pour qu'on puisse tous avancer ensemble. Mettons-nous ensemble, je crois que le président, quand il a été élu, a dit qu'il ouvrait la porte à tout le monde, pour tout ce qu'il veut travailler, dans le sens de son projet. Et je crois que tous les acteurs doivent se mobiliser derrière lui, non pas pour les intérêts personnels, mais pour faire avancer le football camerounais. Moi, j'ai joué dans ce pays, il y a longtemps, et quand je rentre ici, je vois que les joueurs n'ont pas de salaire, les clubs sont dans un état financier vraiment pas possible, on ne peut pas rivaliser nous le Cameroun avec les autres pays africains et les autres nations, si on ne change pas les choses. Acceptons le changement, en se mettant tous ensemble, n'est-ce pas, pour le bien de nos frères, nos soeurs, nos jeunes frères, qui sont les acteurs de ce sport. Alors, je vous ai également fait part de cette réaction du secrétaire général de la Fédération Camerouniste de football, faisant suite à cette sanction. Ils sont catégoriques. La Fécafout n'entend pas accepter cette décision comme ça, et le secrétaire général nous fait savoir que M. Samuel Etofis, président de la Fécafout, se réserve le droit d'exercer les voies de recours prévues en la matière, en vue de faire rétablir la justice sur cette affaire. Et au demeurant, il réitère, autant pour moi, la détermination à poursuivre, n'est-ce pas, sa détermination à poursuivre son projet de réforme et de modernisation du football camerounais, afin de lui permettre de retrouver toute sa grandeur. Ça, c'est les mots, je paraphrase. Ce qui a été dit, donc, et comme pour dire qu'ils ne vont pas laisser passer cette décision, qu'ils trouvent injuste, n'est-ce pas, selon ce que le secrétaire général nous dit ici dans son communiqué, et ils vont donc utiliser toutes les voies de recours possibles pour pouvoir rétablir la justice dans cette affaire. Les amis, voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. On se retrouve au courant de la journée, dans une autre publication, et retrouvons-nous juste après. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...